En fait, les cocktails, c'est comme la cuisine, c'est juste que c'est liquide et non solide. Et puis, derrière chaque bouteille, il y a une histoire, chaque cocktail, il y a une histoire. Tu sais, les cocktails, ça date des années 1700. Il y a un gros bagage de culture à l'intérieur de ça. Puis après, c'est toujours des histoires de Soulon. C'est toujours plus drôle. Notre bébé, notre base de tout, c'est le lab qu'on trouve à cocktails. On est situé juste en face du parc La Fontaine. Alors, c'est un peu caché. De dehors, ça a l'air vraiment de rien. Et puis, c'était un peu le style qu'on voulait aller chercher. Le style bar caché, speak easy, années prohibition, etc. On a un énorme menu cocktail avec environ une vingtaine de pages. Proxy Bar Mixologie, qui est notre deuxième bébé. Et la compagnie événementielle. En fait, c'est le lab en événements. Les secrets du comptoir, qui sont le dernier bébé de Fabien et moi, suite à des demandes de clients, d'avoir nos sirops. Parce qu'on les faisait tous maison, déjà en partant pour nous. Puis, il y avait beaucoup de clients qui nous disaient où on trouve ça, comment on peut pouvoir avoir ça, est-ce qu'on peut avoir un pot, etc. Puis, pour finalement lancer le projet de les mettre en marché. Je voudrais que je sois, et je dis ça très simplement parce que je ne suis pas la seule, mais j'ai été une des premières femmes au Québec à me démarquer dans mon domaine. Et ça, je crois que c'est une très grande réussite. C'est une très grande avancée pour les femmes dans le domaine du bar. Parce que dans un peu la mixologie, si vous voulez, c'était beaucoup des hommes. Et de plus en plus, je vois des compatriotes qui commencent à se développer. Et ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Si je peux donner un conseil à quelqu'un qui veut commencer à faire du bar, à se spécialiser en mixologie, je lui dirais de prendre son temps, d'y aller étape par étape, de rester humble. Parce que souvent, il y a énormément de barmans qui se disent être spécialistes ou mixologistes. Et ça, c'est dans tous les domaines après le maire. Et souvent, il va manquer des notions d'organisation, de propreté. Il faut vraiment passer toutes les étapes avant d'être vraiment spécialisé. Ce n'est pas parce que tu vois quelque chose que tu es capable de le faire. Pour le maîtriser, il faut le faire mille fois. Ce n'est pas… Alors, c'est vraiment de prendre son temps, d'y aller étape par étape, et puis de rester humble dans ce que tu fais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.